Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale avec laquelle, non pas avec laquelle vous entrez dans le mois, elle est là, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, c'est ici. La force qui vous soutient, le challenge à relever. Trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Alors c'est parti, c'est la justice qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Un désir d'équilibre, de justice, de justesse, de faire la part des choses, de bien peser, peut-être de prendre une décision ou d'attendre, d'attendre qu'un verdict, qu'une décision soit rendue. De prendre peut-être aussi ses responsabilités avec la justice. On met les émotions de côté, on pèse vraiment. Et là, il s'agit vraiment de que chacun prenne sa part, de voir les choses aussi pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'on espère en faire, ce qu'on espère en tirer, mais de prendre les choses avec beaucoup de lucidité, de discernement. Alors, vous avez encore la justice, donc ce besoin d'équilibre, il est vraiment très présent et très important. Vous avez la justice et le 10 d'épée en entrée de mois, le 2 de coupe et la reine de bâton en force, le 7 de bâton et l'impératrice en challenge, l'impératrice à nouveau avec le cavalier de coupe, le jugement et le cavalier de bâton, le 7 d'épée et le 7 de denier, le 8 d'épée pour finir accompagné du page d'épée. Ok, très bien. Alors, on va remonter un petit peu tout ça. Ok, vous voyez tout. Bon, quand je regarde votre tirage, j'ai quand même plus l'impression qu'il s'agisse de peser, de faire la part des choses, de trouver un alignement dans une situation que véritablement de prendre une décision. Si vous avez une décision à prendre, j'ai l'impression que c'est plus des petites décisions, enfin un enchaînement de décisions à prendre pour évoluer, pour avancer dans une situation. C'est plus le comment je m'y prends pour réaligner les choses en moi, pour réaligner les choses avec l'extérieur, dans ma relation à l'autre. Et comment je fais aussi pour me sentir plus stable, plus ouverte, plus confiant aussi. Alors, vous entrez dans le moi avec ces énergies de justice et de 10 d'épée. Il y a vraisemblablement quelque chose qui vous a blessé, qui vous a, si ce n'est pas blessé, c'est fatigué. Et là, il s'agit avec la justice de... Bon, s'il faut prendre une décision et trancher sur quelque chose, c'est au moins de dire, bon, ça, fini. Terminé. Fini d'être cloué sur place, fini d'avoir 15 000 pensées dans ma tête qui tournent en rond. Et puis finalement, dans ma tête, ça s'agit de beaucoup. Mais dans mon corps, ça ne m'aide absolument pas à bouger. Au contraire, ça me cloue sur place. Peut-être que c'était une situation en elle-même qui était compliquée, difficile. La bonne nouvelle avec le 10 d'épée, c'est qu'on arrive en fin de cycle. J'ai quand même davantage la sensation que c'est intérieur de ramener de la fluidité, de la confiance en vous pour pouvoir mieux appréhender avec plus de justesse et d'équilibre une situation extérieure dans le concret. Alors, ça peut être dans une relation. J'ai quand même un deux de couple ici. Une relation et notamment une relation amoureuse. Mais bon, ça ne sera pas pour tous les cancers une histoire de couple et d'amour. Pour d'autres, ça peut être dans le travail ou dans un projet que vous portez. Mais de toute façon, ça implique quand même du relationnel avec d'autres personnes et du relationnel sur un terrain d'entente, sur un terrain de confiance. Et là, ce n'est pas tellement que vous ne pouvez pas faire confiance à votre environnement. Disons que pour l'instant, vous avez besoin de retrouver une vue claire et une justesse à l'intérieur de vous parce que déjà précisément vous, vous manquez un peu de confiance. Vous êtes sur la défensive par rapport à l'extérieur, par rapport à l'entourage ou peut-être à une personne en particulier. Mais je sens que c'est davantage un état d'esprit que réellement dans les faits d'être attaqué, d'être malmené. En revanche, vous avez peut-être peur. Vous projetez peut-être sur quelqu'un ou sur une situation des peurs, des échecs, des choses qui ont été compliquées avant, dans un passé plus ou moins récent. Mais je n'ai pas la sensation que vous soyez dans une configuration difficile en dehors de vous-même. Alors, votre force, le 2 de coupe et la reine de bâton. Votre force, c'est vraiment l'harmonie, la relation à l'autre, la relation à vous-même. Je reste là en espérant que mon focus veuille bien se réveiller, mais ça y est ! Il est vivant ! Super ! Donc, le 2 de coupe et la reine de bâton, là, on vous parle de confiance, de détermination, de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous voulez, et d'être dans l'ouverture. Cette reine de bâton, elle est dans la communication. c'est une mini-impératrice, la reine de bâton. Donc, il y a du qui-même me suivre avec la reine de bâton comme il y en a avec l'impératrice. Maintenant, on vous invite en force à être en harmonie déjà en vous-même. C'est important parce que, en vous-même, vous avez des restes de 10 d'épée, en fin de mois, vous avez encore du 8 d'épée. Là, on est dans le mental, dans trop de mental. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça baisse. Vous entrez avec un 10, vous finissez avec un 8. Il y en a moins, ça cogite moins, mais il y a encore des pensées, des croyances, des jugements. Vous êtes peut-être sensible aussi aux paroles des autres. Il y a des échanges qui sont compliqués, qui sont difficiles. On se sent contraint, on se sent enfermé. Et votre énergie générale, elle vous invite justement à amener de la clarté sur cette confusion mentale. Donc, ce qui va vous aider à redescendre du mental, à vous aérer la tête, à ne pas vous sentir, parce que cette énergie-là, je sens que ça vous grignote. Ça vous grignote votre confiance. Donc, dans quelle mesure vous avez vu je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais, ce n'est pas fait pour moi, ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas le bon projet, ou je sens que c'est la bonne personne, je sens que c'est le bon projet, mais en même temps, ça me fait flipper. Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que... Bon, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et ça ne vous aide pas. Donc, ce qui va vous aider, c'est de revenir, de débrancher la prise du mental autant que faire se peut, et de revenir à du partage agréable, à du ressenti. Qu'est-ce qui m'anime ? Qu'est-ce qui me fait plaisir ? Qu'est-ce que j'ai envie de partager ? Où est-ce qu'on peut se retrouver dans l'harmonie ? Plutôt que de chercher la petite bête, où est-ce que ça ne va pas marcher ? Où est-ce qu'on ne se comprend pas ? Où est-ce qu'on ne va pas s'entendre ? Où est-ce que ça va être compliqué de chercher ? Où est-ce qu'on va se retrouver ? Où est-ce qu'on peut unir nos forces ? On a cette notion de soutien, de solidarité dans le deux de coupe. Certes, on peut avoir deux énergies différentes, deux personnes différentes, avec des expériences différentes, mais elles trouvent le moyen d'opérer main dans la main, de se soutenir l'une l'autre. Là, on a une énergie de complémentarité. Là où vous êtes, il y a une part de vous, au lieu de voir la complémentarité, qui voit la compétition, qui voit la rivalité. Donc, au lieu de vous mettre en position contre, et de chercher ce qui sépare, et ce qui ne va pas marcher, mettez-vous en position avec, et cherchez ce qui rassemble, ce qui réunit. Cette reine de bâton, je vous disais, c'est une mini-impératrice, l'impératrice, c'est pareil, elle n'est pas seule. Elle est très ouverte, elle est très entourée. Alors, elle ne compte pas sur les autres pour faire les choses à sa place, pour être heureuse à sa place, pour lui amener du bonheur, pour réaliser ses projets. Mais elle sait que c'est un plus. Elle pourrait faire le chemin toute seule. Elle pourrait, une impératrice, une reine de bâton, elles peuvent parfaitement être pleinement épanouies dans une vie de célibataire, à travailler juste toute seule. Elles peuvent très bien le faire et s'éclater dans une certaine mesure à vivre comme ça. Mais elles savent que c'est tellement plus riche, c'est tellement plus sympa si elles ont d'autres personnes autour d'elles. Si elles ont un amoureux, une amoureuse, alors je dis elle et du coup un amoureux, mais si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage, c'est cette énergie féminine d'ouverture à l'autre qui vous fait dire ça serait un plus si j'avais une chérie. à mes côtés. Ça serait un plus si j'avais des partenaires de travail ou même si je travaille à mon compte et que je travaille seul, mais ça sera plus riche si je discute avec des gens, si je rencontre des gens, si j'échange les idées, si je rencontre d'autres entrepreneurs qui travaillent dans le même secteur que moi pour savoir comment ils font, est-ce qu'on peut s'associer, est-ce qu'on peut se recommander l'un l'autre, est-ce qu'on peut s'apporter quelque chose. Donc ça c'est vraiment votre force tout ce que vous allez faire ce mois-ci pour ramener de l'harmonie en vous-même. Au lieu d'avoir la tête d'un côté et le cœur de l'autre qui sont en train de se chamailler, qu'est-ce que la tête peut apporter au cœur, qu'est-ce que le cœur peut apporter à la tête ? Et n'oubliez jamais, le patron c'est jamais votre mental. Le mental doit être au service du cœur, pas le contraire. On vit dans une société et depuis des décennies c'est comme ça, on nous a appris, et je dis nous parce que je ne suis pas cancer, mais j'ai été élevée moi aussi dans le même monde que vous et voilà, j'ai reçu le même inconscient collectif que vous. On est dans une société, c'est en train de bouger, mais pendant longtemps, on a fait la part belle au rationnel, au mental à nous dire que si ça ne venait pas de la tête et de l'analyse intellectuelle, ce n'était pas bon. Si ça venait du cœur, si ça venait des pulsions, etc., c'était forcément un truc de bonne femme qui était secondaire et sur lequel on ne pouvait pas s'appuyer, on ne pouvait pas faire confiance à ça. C'est quand même une idée reçue qui est là depuis très longtemps. Donc vous l'avez dans les poches, je l'ai dans les poches, tout le monde l'a plus ou moins dans les poches. Maintenant, la justice, elle dit ouvre les yeux, regarde les choses, mets les choses vraiment à plat devant toi. Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Qu'est-ce qui te sert ? Qu'est-ce qui ne te sert pas ? Et quand on pose les choses à plat, on s'aperçoit que ça ne nous sert pas, ça ne nous fait pas du bien d'écouter juste le mental. C'est Pascal qui disait le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Le cœur, c'est vraiment votre meilleur GPS. Et c'est dans l'harmonie, dans le ressenti que vous êtes vraiment guidé vers les bonnes personnes, vers les bonnes activités, les bons jobs, les choses qui vous conviennent vraiment et qui vous nourrissent vraiment, vers votre vraie nature. C'est votre cœur qui a la clé. Donc, une fois qu'on a écouté la voix du cœur, après, inviter le mental, il ne s'agit pas de le mettre au rebut, mais inviter ensuite le mental en lui disant, maintenant que je sais, je sens, c'est vraiment cette énergie de reine de bâton et d'impératrice, je sens ce qui m'anime, je sais dans mon cœur. Donc maintenant, toi, mon mental, s'il te plaît, aide-moi à voir aussi les choses posément, à sentir quelles sont les bonnes actions à entreprendre, les bonnes paroles, les bonnes pensées qui vont m'aider à développer ce qui m'anime. Mais dans l'autre sens, ça ne marche pas. Alors, votre challenge. Votre challenge, c'est le fait d'être sur la défensive. Vous avez ce set de bâton et cette impératrice. Le set de bâton, c'est une énergie de défense. Alors, peut-être que, pour certains, vous avez besoin effectivement de vous protéger parce qu'il y a des gens, des circonstances dans votre environnement qui vous mettent des bâtons dans les roues. Est-ce que c'est réellement pour vous nuire ? Pas nécessairement, mais il peut y avoir des choses qui ne tournent pas comme vous l'auriez espéré pour ce mois-ci et ça vous demande de faire attention à ne pas vous laisser grignoter par l'entourage. On vous dit en force, reste bien dans ton alignement, dans ta puissance, à savoir qui tu es et ce que tu veux. Ne te ferme pas à l'extérieur, à l'entourage, mais veille à ce que ça soit toujours sur un mode d'égalité, de respect mutuel, de rapport gagnant-gagnant. En revanche, si effectivement, vous avez des personnes ou des circonstances dans votre entourage qui sont un peu contre vous, qui vous critiquent, qui vous mettent des bâtons dans les roues, là, il faudra prendre le large, s'en éloigner. L'idée, c'est de s'éloigner de tout ce qui vous entrave et de vous rapprocher, s'éloigner de ce qui vous entrave, mais ne pas vous couper, ne pas vous renfermer et vous tourner. C'est important de rester ouvert et de vous tourner vers là où les personnes qui, elles, vous comprennent, vous soutiennent, vous acceptent comme vous êtes. OK ? Si ça ne vient pas de l'extérieur, ce set de bâton, c'est être sur la défensive. vous n'êtes pas réellement attaqué, critiqué, malmené. En revanche, vous avez une impératrice mal aspectée en challenge qui me dit que vous manquez de confiance en vous. Et du coup, vous vous mettez sur cette position de défensive parce que vous avez l'impression qu'on va vous critiquer, qu'on va vous malmener, qu'on va vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, etc. Mais ça, c'est pas vous projeter sur les autres, en fait, vos petites voix intérieures. Ce n'est pas la réalité. Alors, voyez dans quelle mesure ça ne va pas, c'est un tirage général, je vous le rappelle, ça ne peut pas s'exprimer exactement de la même façon pour tous les cancers ce mois-ci. Voyez dans quelle mesure ça se réfère vraiment en challenge réellement à des difficultés extérieures contre lesquelles vous avez besoin de tenir bon, de ne pas vous laisser déstabiliser. Cette reine de bâton et cette impératrice de part et d'autre me disent tiens bon, tiens bon sur qui tu es, sur ce que tu veux, même si ça ne va pas au rythme où tu veux, même si ça ne prend pas les chemins que tu avais imaginés au départ. Ne lâche pas l'affaire, tu sens que ça t'appelle, ça te fait du bien, ne lâche pas le morceau. et pour les autres, s'il n'y a rien à l'extérieur, là, le travail va consister à ramener de la clarté et du discernement sur les parts de sabotage intérieur qui vous font vous mettre en retrait, vous isoler aussi de l'environnement alors que vous auriez tout à gagner, à travailler en équipe, à vous ouvrir à vos amis, à discuter, ce n'est pas nécessairement se mettre en couple, sauter sur le ou la première venue, se mettre forcément, travailler forcément en partenariat, mais vous pouvez très bien mener des projets qui vous tiennent à cœur en solo, mais pour autant, c'est important de ne pas vous isoler, de ne pas vous couper, de ne pas entretenir l'état d'esprit que si vous parlez de vos projets, de vos projets, si vous partagez avec d'autres personnes, ça va forcément être la catastrophe et on va forcément vous chercher des noises. Il y a un équilibre, il y a un entre-deux à trouver. Peut-être aussi de prendre ce temps de trier les bonnes personnes, les personnes qui ne vous soutiennent pas, les bons projets, les projets qui ne sont pas faits pour vous. Ok ? Ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé, vous avez l'impératrice et le cavalier de coupe. Là, je sens que le cœur, vous avez pris conscience avec ce 10 d'épée, là je vous disais c'est une fin de cycle, vous avez pris conscience que non, c'est bon, je ne vais pas continuer à m'assassiner moi-même, à mettre des bâtons dans les roues, moi-même, avec des pensées, des croyances, des idées qui sont trop raides, qui sont trop enfermantes, qui me clouent sur place et qui m'empêchent d'avancer. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur à ce que vous ressentez, à ce qui vous plaît, de restaurer votre confiance et d'accepter, regardez cette impératrice qui est en train de se faire habiller par Alice, alors habiller, rhabiller, parce qu'elle a encore un côté un peu mal fagoté, elle a perdu une chaussure, cette impératrice, et puis elle a ce regard là un petit peu, si le focus veut bien, un petit peu, on sent qu'elle a été un petit peu malmenée, elle se laisse faire par Alice, mais bon, la confiance 100% n'est pas encore là. Est-ce qu'elle se méfie d'Alice ? Est-ce qu'elle se méfie d'autres personnes ? Ça, on ne sait pas trop, mais je sens que vous avez déjà entrepris ce renouveau de dire, bon, stop, je ne laisse plus l'extérieur, les mauvaises personnes ou l'intérieur, les mauvaises idées, les mauvaises pensées m'attaquer, avoir raison de moi et grignoter ma confiance, je me ré-ouvre à l'extérieur, je ré-ouvre mon cœur, j'accepte de donner, de dire ce que j'ai sur le cœur, c'est un cavalier, les cavaliers, ce sont des messagers, donc j'accepte de dire ce que j'ai sur le cœur, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, ce qui me fait envie, ce qui me fait du bien, ce qui a pu me blesser, mais je ne reste pas dans mon bon cœur et puis ça me fait du bien de faire ça et vous êtes en train de réapprendre aussi à vous ouvrir, mais à vous ouvrir aux bonnes personnes, aux personnes qui sont vraiment concrètement là pour vous, ce n'est pas, je m'imagine qu'un tel ou un tel va forcément m'aider parce que ça fait 15 ans qu'on se connaît, non, là j'ai une sensation que vous redécouvrez aussi à travers la communication, quelles sont les personnes qui répondent vraiment présents pour être là autour de vous, pour vous soutenir, pour vous aider et ce n'est peut-être pas le meilleur ami, la meilleure amie que vous connaissez depuis 15 ans, pas nécessairement parce qu'il ou elle ne vous aime plus et ne veut pas vous voir, mais peut-être que cette personne, elle a d'autres occupations ce mois-ci. En revanche, si vous vous étiez accroché à l'idée qu'il faut absolument que ce soit mon meilleur ami d'il y a 15 ans qui m'aide, qui me booste dans cette situation, si le meilleur ami en question, il est pris par d'autres choses dans sa vie, vous pouvez vous faire mal tout seul à vous dire « ça y est, il ne m'aime plus, il ne m'a oublié, il ne veut pas de moi, etc. » Ça veut dire que je ne suis pas aimable, ça veut dire « qu'est-ce que j'ai fait ? » Ça ne vous mène nulle part. C'est vraiment ce ressenti de réajuster posément, tranquillement, du réalisme aussi dans votre situation, dans la matière, qui sont les gens présents, qui sont les gens qui sont dans l'ouverture, qui sont dans le partage et qui sont les gens qui ne sont pas là ou qui ne sont pas dans le partage ou qui sont carrément contre moi. Ceux qui sont contre vous, vous avez déjà la réponse, il s'agit de partir en douce et de vous éloigner de ce qui n'est pas fait pour vous, de ce qui n'est plus fait pour vous, au moins pour ce mois-ci. Après, s'il y a des gens qui ne répondent pas présents mais qui n'ont pas manifesté non plus le fait d'être contre vous, c'est de laisser aller les idées que vous vous en faites. D'accord ? Donc continuez là, cette ouverture de cœur, ce partage, cette reprise de confiance, le fait de laisser grandir aussi en vous une envie, une envie de relation, une envie de développer quelque chose dans votre vie, un projet, de vous faire plaisir, de retrouver votre... de retrouver votre... votre séduction, votre charisme, votre assise, votre niaque en fait, votre feu intérieur, c'est cette reine de bâton. Est-ce que l'univers vous invite à lâcher ? Alors là, vous avez le jugement et le cavalier de bâton. Alors le jugement, c'est du renouveau, c'est un appel fort, c'est l'appel de la mission de vie, c'est l'appel d'une mission d'âme, c'est l'appel d'une relation particulière. particulière pour certains, vous êtes attiré ou vous avez déjà dans votre entourage quelqu'un qui est très important. C'est une relation, une relation karmique, une relation très particulière. Il y a une forme de contrat d'âme là-dedans pour s'aider à grandir mutuellement. Je le dis toujours quand je parle de relation karmique, une relation karmique, c'est pas nécessairement fait pour finir ses jours ensemble sur le mode ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça existe, donc il ne faut pas non plus rejeter ça, mais le propre d'une relation karmique, c'est avant toute chose de vous faire travailler sur vous, de vous faire évoluer, de vous faire grandir, de vous faire boucler des cycles, de vous faire lâcher des comportements qui ne vous ont pas aidé, de vous faire guérir des blessures, de vous faire comprendre des leçons. C'est vraiment fait pour grandir. Donc j'ai l'impression entre ce 2 de coupe, ce jugement ici et ce cavalier de coupe là, que certains, certaines d'entre vous ont vraiment une personne particulière dans le cœur. Maintenant, c'est pas nécessairement facile tous les jours. Est-ce que c'est pas facile tous les jours parce que vous avez du mal à vous entendre avec cette personne ? Ça, c'est une possibilité pour certains. J'ai quand même ces 2 cavaliers ici qui se font face, un cavalier de coupe, un cavalier de bâton, je vous le disais, les cavaliers, ce sont des messagers, on est dans la communication. J'ai l'impression que pour certains, vous avez à la fois une attirance, une envie, il y a clairement une envie de se rencontrer, mais il y a un tempo qui est pas, qui peut être déstabilisant parce qu'il y en a un des deux et j'ai pas l'impression que ce soit vous qui est plus fougueux que l'autre, qui veut aller vite, qui veut se lancer, allez, on fait, allez, on se met ensemble, allez, on fait tel projet et puis le cavalier de bâton, c'est je me lance d'abord et puis bon, les détails, on réfléchira après, on s'en fout. Le cavalier de coupe, lui, il est quand même plus tranquille, plus posé. maintenant, son travers à lui, c'est de partir et de ne plus toucher terre, c'est de manquer un peu de réalisme, c'est de partir au pays des bisounours et des licornes, c'est d'être aussi un peu dans l'utopie. Donc pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes attirés par quelqu'un, mais il y a une difficulté par moment à se retrouver, c'est comme si vous avanciez mais vous avancez pas, vous avancez pas sur la même trajectoire. Donc ça vous fait par moment, ça vous fait manquer de confiance, ça vous fait vous mettre sur la défensive parce que vous avez l'impression que l'autre vous a manqué, l'autre vous a pas vu, l'autre vous a pas compris, est-ce que c'est vous qui avez fait le travers, ça vous fait monter dans votre tête, ça se crispe tout ça. C'est pas nécessairement mauvais, je vous le disais, une relation karmique, c'est fait pour ceux qui s'appartent, c'est fait vraiment pour bosser. Si c'était un parcours de santé, ça se saurait, c'est pas le cas, donc c'est normal qu'il y ait des, ces moments où on se trouve pas, c'est justement fait pour vous aider à revenir en vous-même, à pas perdre confiance en vous, à pas perdre confiance non plus en l'autre, en l'univers, mais la part de l'autre, c'est la part de l'autre, vous n'avez aucune prise là-dessus. Votre part à vous, là effectivement, vous avez de la prise, vous avez du contrôle. La justice, elle parle de reprendre ses responsabilités, les vôtres, et de rendre les responsabilités de l'autre à l'autre. Donc, plus vous allez être dans ce retour à l'harmonie déjà, à vous-même, pour vous-même, en tout premier lieu, ça va vous aider à rééquilibrer aussi cette situation. Dans une relation karmique, il y a toujours aussi un phénomène de vase communiquant, de jeu de ping-pong, en quelque sorte, à partir du moment où il y en a un des deux qui commence à changer son énergie, ça influe aussi sur les énergies de l'autre. Ne prenez pas ce que je viens de dire à essayer de manipuler les événements, à essayer d'être plus comme ceci ou plus comme cela, en espérant avoir, pour le coup, un contrôle sur les énergies de l'autre en vous disant si moi, je change ça, forcément, ça va changer ça chez lui ou chez elle. Non. On vous dit si vous faites des choses, faites-le pour vous, en harmonie avec vous, ce n'est pas pour l'autre. Ok ? J'ai de la précipitation aussi, j'ai du mouvement et ça aussi, ça n'aide pas. Ce que l'univers vous invite à lâcher, c'est à la fois un côté précipité et j'ai l'impression que c'est même en même temps qu'il y a des moments où vous voulez y aller mais vous voulez y aller d'un coup. on va tout révolutionner et puis on réfléchit pas et j'y vais vraiment, j'y vais en aveugle mais j'y vais à fond. Ça, c'est pas bon. Et j'ai l'impression qu'à d'autres moments, c'est le contraire. C'est, j'écoute pas, j'écoute pas l'appel profond, j'écoute pas ma petite voix, j'écoute pas l'appel de cette relation, je me barricade, je me protège, j'écoute pas l'appel de ce projet, de ce boulot, de cette mission de vie. Il y a quelque chose qui vous parle fort avec le jugement. Et là, avec le cavalier de bâton qui normalement bouge, pour certains, c'est j'écoute pas, j'entends pas et je bouge pas. Alors peut-être qu'il y a deux groupes de cancer, ceux qui veulent aller trop vite, il s'agit de ramener de l'équilibre, on y va tranquille. Et puis ceux qui se bouchent les yeux, les oreilles, je veux pas bouger, je reste là et puis on fait le, on fait le statu quo. J'ai pas cette sensation-là, ça peut être ça, bon c'est un tirage général, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. J'ai plus, moi, le ressenti que vous êtes tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre. Et que par moments, ce qui vous appelle fort, vous l'entendez. Mais il y a des moments où vous vous sentez dans ces énergies d'ouverture, de confiance, d'harmonie, donc ça vous donne envie d'aller de l'avant, j'ai envie que ça, j'ai envie que ça se passe vite, j'ai envie que ça avance, j'ai envie que, j'ai envie d'y aller, j'ai envie que ça donne un résultat, j'ai envie que ça bouge. Et à d'autres moments, le soufflet retombe, c'est peut-être le manque de confiance, des idées, des pensées, des trucs qui, qui font complètement switcher l'énergie et là, on est dans le, wow, bon ben je freine et puis je bouge plus. Et ni l'un ni l'autre ne sont bons. C'est vraiment l'équilibre qui prime pour vous ce mois-ci. C'est pour ça que l'univers vous invite à lâcher ça, le trop ou le pas assez, le j'y vais à fond sans réfléchir ou j'écoute pas et je bouge pas. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, c'est le 7 d'épée et le 7 de denis. Avec le chiffre 7, on est déjà dans la détermination, dans le fait d'aller jusqu'au bout. Le chemin n'est pas fini, on sera au bout quand on sera arrivé au 10 mais avec le 7, on a déjà fait quand même la majeure partie du chemin. On est plus près de l'arrivée que du départ. On n'a pas fini mais il faut tenir la distance. C'est une question d'endurance. Donc l'univers vous invite à ne pas lâcher, à aller jusqu'au bout, à vous dominer quand vous sentez qu'il y a des difficultés à l'extérieur, à vous dominer aussi quand vous sentez que les difficultés, les freins, ça vient de vous. On vous invite ici à être patient avec le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est le jardinier du tarot. Donc il sait que les tomates ne poussent pas en 3 jours encore moins en leur tirant sur la tête. Le jardinier sait aussi qu'il n'a pas de prise sur tout, il n'a de prise que sur ce qu'il peut faire lui. Après, la part de l'univers, la part de la nature, c'est la part de la nature. Donc il fait de son mieux pour bien choisir ses graines, pour préparer son terrain, pour prendre soin de ses plantations. Il fait au jour le jour, tranquillement, à son rythme, en étant vraiment posé, pragmatique, efficace, concret, les pieds sur terre. C'est un jour après l'autre, il ne cherche pas à savoir quelle sera la météo dans 3 semaines. Il s'occupe d'aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a trop de soleil ? S'il y a trop de soleil, je vais mettre mes plantes à l'ombre. Si elles ont soif, je vais les arroser. Et puis dans 3 semaines, on verra. Donc, l'univers vous invite à incarner cette énergie de patience, cette énergie aussi qui consiste à faire votre part du mieux que vous pouvez. Un jour après l'autre, on a cette notion avec le 7 d'épée de faire les choses un peu en douce, un peu dans son coin, sans en avertir la terre entière. Alors, vous avez quand même de la communication et de l'ouverture. on ne vous demande pas de tout faire en catimini sans rien dire à personne. Là encore, j'ai un équilibre et un juste milieu à trouver. Mais, de faire votre part à votre rythme, dans votre coin, là, c'est occupe-toi de tes affaires en fait. Occupe-toi de tes affaires et fais-les à ton rythme du mieux que tu peux. Et, ça ne t'empêche pas d'avoir des personnes dans ton entourage, de communiquer, de ne pas nécessairement dire tout ce que tu fais, tout ce que tu mets en place. Mais, de ne pas non plus te retirer, de ne pas considérer que dès que tu vas interagir avec ton environnement, ça va être compliqué. Il y a certainement au moins une personne avec qui vous pouvez partager un peu ce que vous êtes en train de déployer, de rééquilibrer. Ce 7 d'épée, c'est aussi, je vous parlais tout à l'heure de faire le tri peut-être pour certains dans des relations. C'est, prends ce temps de bien distinguer les bonnes personnes, les mauvaises personnes, les bons projets, les mauvais projets. Alors, bon et mauvais, ça me gêne un peu de dire ça, c'est pas bon et mauvais, mais c'est qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous nourrit pas, qu'est-ce qui vous aide et qu'est-ce qui vous aide pas, qu'est-ce qui vous donne de l'élan, de l'ouverture pour aller de l'avant et puis qu'est-ce qui vous freine. et que ça soit intérieur ou extérieur, de prendre les choses un jour après l'autre et pour que ça pousse au mieux, pour que cette situation se développe au mieux, de choisir, de laisser derrière vous tout ce qui vous, tout ce qui vous rédit, tout ce qui vous enferme, tout ce qui vous entrave et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus nourrissant qui est en train de pousser, mais c'est pas encore arrivé à maturité. En résultat de moi, vous avez ce 8 d'épée et ce page d'épée. Là, j'ai vraiment apprendre, apprendre à penser autrement, apprendre à communiquer autrement, apprendre à m'éclaircir les idées. Quand je vois ce page d'épée, quand je les mets côte à côte, j'ai l'impression que ce page d'épée se précipite pour aller délivrer cette jeune fille, c'est Alice qui est complètement prisonnière des épées, des liens, elle n'y voit rien, elle ne peut pas bouger, ça s'agite. Mais vous êtes en train d'apprendre de cette agitation. Cette agitation mentale, là j'ai l'impression qu'il y en a certains, certaines qui sont en train de déployer quelque chose et c'est pas rien, j'ai quand même le jugement en plein milieu. Est-ce que c'est une relation, est-ce que c'est une... J'ai une notion de nouvelle vie avec le jugement, on est dans la résurrection, on est dans le renouveau, c'est quelque chose de vraiment important. Alors est-ce que c'est ranimer la flamme au sein d'une relation existante, est-ce que c'est se lancer dans une nouvelle relation, est-ce que c'est se lancer dans un nouveau boulot, changer de boulot pour aller vers votre vraie mission de vie, est-ce que c'est changer de lieu de vie, est-ce que c'est... Mais il y a une forme de révolution qui est à l'oeuvre et ça occasionne aussi beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées parce que vous avez peut-être beaucoup de choses à faire, de responsabilités à prendre, de décisions à prendre, de planification, de préparation pour poser les choses dans la matière. Alors, dans le concret, on vous conseille quand même la lenteur. Pour ce qui est de poser des étapes concrètes, des actions, on vous dit prends ton temps, fais ta part, ne reste pas dans l'immobilisme, fais ta part, mais fais ta part chaque jour, du mieux que tu peux, mais aussi ne sois pas pressé. Mais intérieurement, ça vous agite quand même. Peut-être parce que vous vous mettez la pression et que vous aimeriez que ça bouge plus vite et vous avez quand même de la contrainte extérieure. Pour x ou y raisons que vous connaissez mieux que moi, ça ne peut peut-être pas avancer au rythme où vous aimeriez. Apprenez à vous libérer de cette pression intérieure que vous vous mettez. C'est aussi le moment, le fait qu'il y ait cette lenteur ici. C'est l'occasion pour vous d'apprendre. Ça, c'est l'étudiant du tarot. Donc, c'est l'occasion pour vous de vous documenter et peut-être de vous former et d'ouvrir des boucs, de communiquer aussi, d'apprendre au travers des communications, des relations que vous avez avec les uns, les autres, les personnages importants dans votre entourage, avec qui vous pouvez vraiment discuter de ce qui vous préoccupe. C'est l'occasion d'apprendre. D'apprendre à peut-être faire différemment, d'apprendre comment vous pouvez déployer quelque chose avec une façon de faire, certaines actions auxquelles vous n'auriez pas pensé parce que vous ne l'avez jamais fait. Mais il y a quelqu'un qui va vous dire « Mais moi, je sais faire. » « Si tu veux, je te montre. » « Si tu veux, je t'apprends. » Et ça vous aide beaucoup à vous éclaircir les idées et à aller de l'avant. Pour ceux qui sont en relation, alors amoureuse ou si ce n'est pas amoureuse, c'est quand même une relation forte, ce n'est pas une relation anodine, c'est une relation très particulière avec quelqu'un. Vous avez envie de vous rejoindre. Peut-être que le projet c'est ça aussi, c'est d'arriver à se rejoindre avec le Covid et compagnie. On peut avoir été séparé des personnes qu'on aimait et là, on a vraiment envie de retrouvailles, de pouvoir revivre à nouveau comme avant. Ce n'est probablement pas ce mois-ci que vous allez pouvoir vraiment vous réunir comme vous aimeriez. Maintenant, il y a quand même de la progression et en issue de mois, il y a la possibilité de communiquer, d'apprendre à communiquer différemment, d'apprendre à sortir de l'enfermement et de cette agitation mentale où vous vous mettez de la pression et où finalement vous vous semez vous-même. Je vous parlais de deux énergies, de deux voies qui ont du mal à se rencontrer. Vous apprenez à sortir de votre voie à vous. Donc, je vous disais, ça va forcément influer aussi sur l'énergie de l'autre et là, c'est beaucoup plus propice à opérer un rééquilibrage. Ce n'est pas une condition de changer une fois encore votre état d'esprit à vous pour que l'autre change le sien. vous le faites pour vous avant tout mais en résultat, en conséquence, ça peut tout à fait vous amener à retrouver un équilibre au sein de cette relation. Si ce n'est pas une relation avec quelqu'un, c'est les deux parts de vous qui s'affrontent, qui ont du mal à se trouver. La part de vous qui a envie d'aller de l'avant, d'acter, de bouger, passionnée et puis une part qui est plus tranquille et qui est par moments freinée par le mental. là vous apprenez aussi à faire se rejoindre les parts de vous qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde pour les faire travailler non pas l'une contre l'autre mais en harmonie l'une avec l'autre pour que ça soit plus porteur, plus fécond. Est-ce que j'ai autre chose ici ? J'ai quand même cette notion d'avancer encore les yeux fermés. Pourtant, ce page d'épée il apprend mais regardez sur cette carte-là, lui aussi il a les yeux fermés. En fin de mois, j'ai la sensation que vous êtes encore vous n'avez pas de visibilité et ça vient peut-être pas que de vous pour une part il y a peut-être le côté croyance limitante où vous ne voyez pas tout mais il est possible que vous n'ayez pas de visibilité à cause de l'extérieur. Vous ne pouvez pas voir au-delà tout comme le jardinier ne peut pas savoir quel temps il fera exactement dans trois semaines. Il le verra quand il y sera. Et vous apprenez là encore à avancer quand même même si vous avez les yeux fermés même si vous n'avez pas de visibilité vous apprenez à faire ce que vous pouvez faire dans la mesure des informations de la conscience que vous avez de la situation. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. C'est marrant cette... Je vous parlais de regard là d'avoir les yeux fermés. Alors on vous dit ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi je peux me corriger et grandir. Ça c'est intéressant c'est vraiment je sens que ça fait écho avec ce deux de couple. Cet angle mort dont on vous parle ici je vous le relis parce que je sens que c'est important pour certains. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. Pourquoi je suis sur la défensive ? J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi je peux me corriger et grandir. Donc j'apprends. Ok ? Et on vous dit également j'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Alors ça c'est l'enfermement mental dont je vous parlais tout à l'heure. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Vous projetez peut-être des intentions aux autres contre vous évidemment qu'ils n'ont pas. Une pensée n'est qu'une pensée elle est relative. Je peux penser cela de moi alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyance. C'est ce que je vous disais en début de tirage ne cherchez pas ce qui sépare cherchez le point de rencontre la réunion ce qui soutient ce qui peut être partagé ce qui peut vous amener du plus. Ok ? Et ça vous êtes en train de le découvrir encore en fin de mois. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.